Si vous êtes sur cette vidéo, il est fort probable que vous soyez en couple, que vous avez encore des sentiments avec votre conjointe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et malgré tout, vous lui avez parlé plusieurs fois, simplement aucun changement. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 conseils les plus justes pour la faire réagir. Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique. Alors cette vidéo, je suis vraiment heureuse de la faire parce que c'est un homme qui m'a écrit un commentaire qui m'a particulièrement touchée et qui expliquait justement qu'il avait une femme dont il était encore amoureux, mais il se posait beaucoup de questions parce qu'elle ne prenait plus du tout soin d'elle. Alors ils ont eu plusieurs conversations, mais rien n'y fait. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. En vous donnant mes 5 conseils, c'est parti ! Alors le premier conseil, vous le savez certainement, vous l'entendez de partout, où la communication est primordiale dans la vie de couple. Alors on le sait tous, simplement, je vais peut-être vous surprendre, mais la communication, ça s'apprend. Donc pour ouvrir le dialogue, pour pouvoir avoir une communication efficace, eh bien ça s'apprend. Moi-même, je l'ai appris. Il y a beaucoup de choses que j'ai su dire dans ma vie de femme qui ont été très compliquées et que j'ai réussi à placer, à m'exprimer et à faire entendre pour changer la situation. Donc sachez que j'ai fait une conférence, les 8 secrets pour avoir une bonne communication, une communication efficace dans le couple. Vous retrouverez la description sous la vidéo. Et en attendant, je vais vous donner mes 4 autres conseils. Alors mon deuxième conseil, si vous avez déjà parlé à votre femme à plusieurs reprises et que ça n'a pas donné de résultat, je vais vous poser une question et je vais vous demander de faire appel à vos souvenirs. Parce que bien souvent, lorsque vous êtes en couple, c'est le genre de choses que vous oubliez. Ma question est la suivante. À quand remonte la dernière fois où vous avez vu un changement chez elle ? Alors là, j'ai fait cette vidéo pour répondre à la personne qui expliquait que sa femme ne prenait plus soin d'elle et que quelque part, elle ne réagissait pas, même s'ils avaient parlé. Maintenant, ça peut être le cas pour tout autre sujet. D'accord ? C'est un sujet qui vous tient à cœur, où ça ne fonctionne pas. Vous voulez une amélioration, simplement, rien n'y fait. Donc, à quel moment vous avez vu un changement ? Parce que bien souvent, les femmes, encore une fois, pas toutes les femmes, mais il se peut qu'il lui est arrivé quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose dans votre couple, qui fait qu'elle s'est refermée, enfermée, ou quelque chose qui lui est arrivé peut-être, et du coup, elle n'a plus le goût à la vie. Ça peut arriver. Donc vraiment, posez-vous cette question, et même si ce n'est pas le goût à la vie, ça, ça va vous aider à revenir un peu en arrière sur depuis combien de temps ma femme n'est plus la femme que j'ai connue au début. Troisième conseil, et bon là, on va passer dans le vif de l'action, j'ai envie de vous dire. Vous le savez, et je vais vous le dire que vous le savez, et d'ailleurs, c'est pour tout le monde, tous les humains. Nous sommes tous friands des compliments. Parfois, ça flatte nos égaux, parfois, ça nous donne confiance en nous, parfois, eh bien, c'est juste une vérité qui fait plaisir à entendre. Donc, je sais que, je ne vais pas vous dire de complimenter votre femme comme ça pour rien, simplement, à partir du moment où vous voyez un soupçon de changement, bien qu'il soit minime, eh bien, dites-lui. Par exemple, cet homme qui explique que sa femme ne prend plus soin d'elle, si toutefois, tu vois, eh bien, qu'elle fait un effort vestimentaire, ou qu'elle fait une coiffure particulière, ou autre chose, exprime-lui, dis-lui. Tiens, ça me fait plaisir de te voir comme ça, je te trouve super jolie. Je te trouve. Et pas tu es super jolie, mais que ça a un lien avec vous. Vous le savez, depuis l'enfance, les enfants, quand nous étions enfants, eh bien, c'est ce qui nous a forgés. Soit les encouragements, soit les critiques. Donc, certains compliments peuvent être pris pour un encouragement. Alors, je sais que c'est compliqué, surtout quand vous êtes dans une période difficile. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'essayer le tout pour le tout. Et au moins, vous n'aurez pas de regrets. C'est de faire de votre mieux. Et bravo, d'ailleurs. Quatrième conseil. Quatrième conseil, c'est très féminin. Et c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. J'en parle très souvent dans mes vidéos. Simplement, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir s'exprimer. Je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une conférence. Maintenant, si vous ne savez pas comment exprimer les choses différemment, eh bien, vous avez cette solution qui est la suivante. Écrivez-lui une lettre. Je sais que certains hommes vont dire, oui, mais moi, je n'ai pas l'habitude d'écrire. Eh bien, justement. Vous savez, le fait d'écrire, au moins, vous allez pouvoir, vous, vous exprimer sans que votre femme ne vous interrompt. Parce que bien souvent, quand vous avez une conversation, ce qui se passe, c'est que l'autre personne, votre femme, va vous donner son point de vue ou va vous dire la raison pour laquelle, blablabla. Finalement, eh bien, la conversation s'arrête et finalement, vous n'avez pas réussi à dire ce que vous vouliez vraiment lui dire. Donc, pour être sûr de pouvoir vous exprimer, eh bien, exprimez-vous à travers une lettre. Dites-lui ce que vous ressentez. Attention, le dernier conseil va vous aider pour autre chose. Parce qu'à un moment donné, dans le couple, on est deux. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas faire sans arrêt des efforts, sans avoir aucun résultat, sans avoir aucune réaction de la femme avec qui vous êtes aujourd'hui. Cinquième conseil. Bah merde, je viens de le dire. Cinquième conseil. En fait, je viens de vous le dire dans le quatrième. C'est qu'il va falloir, à un moment donné, prendre une décision. Si vous vous êtes exprimé, vous avez patienté, vous l'avez complimenté, vous avez parlé mille et une fois de ce sujet qui n'a aucun résultat et que vous vous sentez mal, eh bien, il va falloir prendre une décision. Et je vais vous dire une chose. Si vous parlez à votre femme comme quoi ça commence vraiment à craindre, vous allez faire sonner l'alarme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, que ce soit un homme ou une femme, nous détestons perdre. Nous détestons, en règle générale, nous détestons perdre des personnes que nous aimons dans notre entourage. Donc, vous savez, une femme qui va se dire « Tiens, merde, là, je risque de le perdre », elle peut réagir. Si vous restez dans l'attente, à ce qu'elle, elle change, vous risquez d'attendre longtemps. Et si, encore une fois, vous êtes malheureux, eh bien, il va falloir passer à l'action. Donc maintenant, si vous avez besoin d'un coup de pouce et tout savoir sur la communication efficace, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à peu près une heure. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que cette conférence vous aidera dans tous les domaines de votre vie parce que savoir parler, savoir s'exprimer de façon efficace, ça marche pour tout, pour le travail, pour vos amis, pour vos enfants. Donc, comme je vous l'ai dit, vous retrouverez le lien en description sous la vidéo. Pensez à me rejoindre sur ma page Facebook Belinda Santabou pour avoir toujours plus de contenu. Vous allez avoir des citations qui vont vous booster, qui vont peut-être vous donner des déclics aussi. Et je vous partage également des vidéos, des lives, et ainsi que des articles de blog bien croustillants qui parlent d'amour et de sexe. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501